Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22h au sommaire de l'actualité. A la une dans l'actualité nationale, un 44e anniversaire au goût minéral. Et enfin dans l'actualité internationale, santé, l'Afrique du Sud subit de plein fouet une troisième vague due au Covid-19. C'était les titres, merci à si vous nous rejoignez. Et bien à la une, le président de la République de Turquie, M. Recep Tayyip Erdogan, a fait parvenir hier un message de félicitation au président de la République, son excellence Ismail Mergele. En ce jour de commémoration de la fête nationale de la République de Djibouti, je tiens à exprimer en mon nom personnel et en celui de la nation turque, mes chaleureuses félicitations au président Ismail Mergele et au peuple frère djiboutien, a écrit le président Erdogan dans le télégramme envoyé au chef de l'État. Djibouti est incontestablement l'un des principaux alliés et partenaires efficients de la Turquie dans la région et de la Corne d'Afrique, a-t-il noté dans le même document. Je forme, a-t-il dit, des voeux sincères d'un développement encore plus fulgurant des relations d'échange et de coopération déjà privilégiées entre nos deux pays, a poursuivi le président Erdogan rééterant ses meilleurs voeux de santé et de bonheur au président de la République et ce, davantage de prospérité et d'épanouissement au peuple frère djiboutien. Le président de la République, M. Recep Tayyip Erdogan, a également reçu aujourd'hui un télégramme similaire en provenance du roi marocain, sa majesté Mohamed VI. Dans son message, le roi marocain a formé des voeux de succès et de réussite au chef de l'État ainsi que davantage de progrès et de prospérité au peuple frère jiboutien. Raffirmer la coopération bilatérale pour ceux au domaine au service d'intérêt commun des deux pays. A noter aussi des messages similaires en provenance notamment de l'émir du Qatar, Cheikh Tamil bin Hamad Al-Tani, et ceux du vice-émir de l'État du Qatar, Cheikh Abdullah bin Hamad Al-Tani, du roi du royaume de Bahreïn, sa majesté Cheikh Hamid bin Isa Al-Khalifa, du prince héritier du trône de Bahreïn, son héritage royale, Salman bin Hamad Al-Khalifa et du sultan d'Oman, sa majesté Haïtem bin Atariq. Outre ces messages en provenance des chefs d'État et de gouvernement, plusieurs éminents personnalités appartenant d'organisations internationales telles que continentales et régionales, parmi lesquelles le secrétaire général de l'État, la Ligue d'État arabe, M. Ahmed Abou Al-Qaït, ont également fait parvenir des télégrammes de félicitations au président de la République, son excellence Ismaël Mergele. Autre actualité dans ce 22h, c'est désormais les habitants de Djibouti ont accès à l'eau minérale. Une promesse tenue depuis quelques jours, les quartiers de la ville tels que ceux de Balbala, ancien, à savoir Cheikh Ousmane, Balbala Adi, cité Cheikh Moussa, sont alimentés de manière régulière en eau douce. L'électrification du projet transportalière d'alimentation en eau potable et le fonctionnement en capacité de l'unité d'essalement de d'eau ralée du produit, qui produit près de 22 500 m3 par jour, sont achevés. Les équipes de l'ONUAD ont entamé des opérations en distribution d'eau douce de très bonne qualité à la capitale. Le phénomène pleurie de l'eau sous nos cieux appartient dorénavant au passé. Le système d'approvisionnement et le réseau de distribution d'eau potable permettront de développer l'accès à l'eau et de faire face à la demande quotidienne à la population de soutien à la demande de cette source inestimable. Et bien cette réalisation du politique du président de la République, son excellence Sima Merguélé. Écoutons le responsable de la distribution d'eau. Avec l'achèvement de la première phase d'électrification du projet transfrontalier d'addiction d'eau potable et le fonctionnement à sa pleine capacité de l'unité de dessalement de d'eau ralée pour produire 22 500 m3 par jour, nous sommes amenés à revoir notre système d'alimentation pour les quartiers de Balbala anciens, à savoir Balbala Adi, Cher Oussmane, Chité, Cher Moussa, en les alimentant courant la journée et de distribuer de l'eau de bonne qualité, de l'eau douce pour certains quartiers de Djibouti-Ville. Si Allah le veut, nous comptons maintenir cette mode d'alimentation et de généraliser dans un avenir proche à l'ensemble des quartiers de la ville pour que le problème du manque d'eau et le fait de veiller pour s'approvisionner en eau relèvent de l'histoire désormais, incha'Allah. Direction le sud ou en la star de leurs compatriotes de la capitale des autres régions du pays, les Déquiloirs ont fêté le 44e anniversaire de l'indépendance nationale dans une ambiance festive. Ils étaient tous réunis comme à l'accoutumée dans la plage d'indépendance nationale. Les festivités qui se sont déroulées sous les auspices du préfet de la région ont été marquées par la participation de nombreuses personnalités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quant aux dernières élections présidentielles du 9 avril 2021 A cet effet, permettez-moi également de prendre la parole en votre nom pour lui adresser également, ainsi que la Première Dame, nos remerciements et nos vœux les plus chers de santé, de prospérité et de réussite pour son nouveau mandat. D'autre part, je voudrais également dédier nos sincères félicitations au gouvernement et l'ensemble des structures non gouvernementales qui n'ont ménagé aucun effort dans la gestion de la crise sanitaire située par la pandémie du Covid-19 qui a frappé sans exception le monde entier. Et bien, très tôt dans la matinée, a dit qu'il, les mêmes officiels ont été conviés à prendre part à une petite cérémonie mémoriale au camp du bataillon, sous le commandement du colonel. Les différents éléments se sont postés autour d'une surface carrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Après la traditionnelle revue de troupes, le colonel de la caserne, responsable de la région, procédé à la salue et pose une diarbe aux fleurs, au coin des martyrs de la caserne. Une procession brève et solennelée qui a pris fin par l'incorporation divine à la mémoire des martyrs de l'indépendance nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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